Tout 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 Alors je suis vraiment super content puisqu'il s'agit donc d'un aspirateur connecté ultra performant doté aussi d'une caméra haute définition et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo aujourd'hui je vais donc te présenter un aspirateur connecté de la marque ECOVAX, il s'agit d'une marque très connue dans la robotique d'ailleurs je t'ai présenté et bien le D-Bot Osmo 950 le lien présentant ce produit est dans la description il s'agit donc du ECOVAX D-Bot Osmo T8, alors Ivy je crois que ça se prononce comme ça alors comme tu as pu aussi le remarquer je t'ai présenté beaucoup beaucoup d'aspirateurs connectés sur ma chaîne Youtube, je commence à avoir une bonne expérience là dedans et ça me permet aussi derrière de pouvoir les tester et de vraiment voir s'ils sont déjà performants en puissance d'aspiration qui ne font pas aussi trop de bruit et s'ils arrivent à bien cartographier l'appartement alors ici la première question c'est aussi mais pourquoi avoir une caméra puisque comme on peut le voir ici il y a une sorte de petite tourelle et ils vont envoyer en fait plein de petits lasers ce qui va lui permettre de cartographier l'appartement c'est ce qu'on retrouve habituellement sur tous les aspirateurs connectés mais ici on a une caméra et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus en tout cas sur les produits de ce style là haut de gamme alors la caméra ça va être tout simplement de l'IA supplémentaire de l'intelligence artificielle qui va lui permettre déjà premièrement de mieux cartographier l'appartement mais aussi de pouvoir mieux comprendre ce qu'il y a autour de lui que ce soit des pantoufles, des câbles, des chaussures et autres et ça va lui permettre déjà premièrement d'esquiver, de pas tomber dans ces fameux pièges auxquels la plupart des aspirateurs connectés même haut de gamme tombent dedans c'est de s'en mêler dans des câbles ce genre de choses il est très surpris surtout au début en fait quand il cartographie, il cartographie vachement plus rapidement et il va comprendre vraiment les produits, il va même te l'afficher depuis l'application puisqu'il y a une application qui se nomme donc Ecovax et qui est aussi disponible sous iOS et sous Android et qui est complètement gratuite et qui va aussi te permettre de planifier l'aspirateur, de le programmer et il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités dans l'application et c'est super intéressant et petite information supplémentaire c'est qu'ici donc nous avons ce qu'on appelle le pare-choc avant c'est ce que tu vois un petit peu l'embout en plastique là qui brille et bien ce pare-choc là souvent il va s'abîmer, il va s'user forcément avec le temps parce que j'utilise des aspirateurs connectés depuis plusieurs années et en fait avec la caméra ça va lui permettre déjà de savoir si forcément il y a un mur et il va vraiment aller beaucoup plus doucement et il va taper tout doucement avec son pare-choc parce que déjà en fait avec la tourelle il va pouvoir bien cartographier mais en fait avec les informations supplémentaires que la caméra va lui fournir ça va vraiment lui permettre de tout simplement moins se cogner, moins se taper et forcément la durée de vie en tout cas de ce produit là sera beaucoup plus grande et ça je te le confirme vraiment parce que ça se remarque et c'est ce qu'on verra juste après avec la phase test allez j'ai hâte de blablater et de t'avoir donné en tout cas toutes ces informations là et c'est parti pour les caractéristiques et donc forcément on retrouve l'intelligence artificielle et vie améliorée capable de reconnaître donc des objets et de les éviter donc ça c'est vraiment un bon point j'ai aussi pu remarquer que forcément s'il y avait beaucoup de câbles qui m'ont caché moi dans certains endroits, il va se dire je vais éviter de passer par là donc il va simplement l'enregistrer et puis s'il repasse, s'il redétecte forcément des câbles il va en fait pas passer et attendre le jour où je vais bouger les câbles mais ça c'est vraiment super intéressant parce que depuis l'application je vais pouvoir avoir accès à toutes ces données là et si jamais je vais pouvoir voir en fait les zones où en fait il va y avoir un peu plus de difficultés et ça va me permettre de moi aussi de m'adapter avec l'aspirateur pour pouvoir l'aider à mieux optimiser en tout cas ses déplacements pour les prochains tours d'aspiration donc il va pouvoir détecter que ce soit des tapis, que ce soit un câble, pantoufles, chaussures donc ça c'est plutôt sympa il y a aussi le côté cartographie true mapping ils appellent ça comme ça c'est en fait il va au début faire le périmètre de la pièce puis après il va commencer à faire petit à petit la pièce il va donc optimiser tous ses déplacements pour pouvoir aspirer le plus rapidement possible et bien la pièce en question et il va faire ça bien entendu pour chaque pièce on retrouve aussi cette fameuse caméra un peu haute définition qui est embarquée et avec la possibilité de la vidéo en direct ce qui paraît aussi complètement logique alors tout ça est bien entendu bien sécurisé avec un code et déjà il faudra aussi accès à l'application donc il y a quand même pas mal de choses mais tu vas pouvoir si tu le souhaites en fait utiliser l'aspirateur à distance et pouvoir te naviguer chez toi, te déplacer via l'aspirateur et voir en direct ce qu'il est en train de voir, ce qu'il est en train de faire au niveau de son autonomie, surtout au niveau de la surface d'aspiration c'est 175 mètres carrés sur des sols durs donc sol traditionnel donc ça c'est plutôt un bon point 150 mètres carrés avec le lavage à vibration haute fréquence ils appellent ça le Osmo Pro et 100 mètres carrés sur les moquettes ou sur les tapis forcément ça va demander un peu plus de puissance sur des moquettes ou sur des tapis et forcément l'autonomie va un peu plus descendre donc on a quand même 100 mètres carrés sur des tapis c'est vraiment des très très bons scores on a 3 modes d'aspiration on a le mode standard, le mode max et le mode max plus et forcément moi j'utilise soit le mode max ou alors le mode max plus puisque je trouve que le plus important c'est qu'il puisse bien aspirer comme je te dis tout à l'heure en fait l'application se nomme Ecovax Home et bien entendu elle est disponible comme je te l'ai dit sous Android et sous iOS et elle est complètement gratuite depuis l'application il est bien entendu possible de programmer, de planifier l'aspirateur par exemple tous les matins hop à 10h tu démarres voilà et donc forcément il va t'envoyer une petite notification à ce moment là à 10h du matin hop je démarre et puis il va faire sa petite tournée et tout et hop il va s'arrêter, il va t'envoyer une petite notification donc ça c'est plutôt sympa mais tu peux être beaucoup plus précis et lui dire par exemple j'aimerais que tu fasses juste cette zone là juste cette pièce là et il va le faire voilà tu peux aussi mettre des barrières virtuelles imagine il y a des travaux chez toi ou à un moment précis bah forcément tu as fait quelque chose et il y a plein plein de câbles par terre bah forcément tu vas mettre une barrière virtuelle tu vas lui faire comprendre tout de suite bah ne va pas dans cet endroit ou ne passe pas par là et il va le comprendre vu qu'il aura cartographié ton appartement ta pièce en amont et il va détecter la zone après voilà ça va limiter les dégâts puisque comme je te dis il a une caméra haute définition et il arrive grosso modo à détecter ça mais ça va te permettre vraiment d'avoir un contrôle absolu sur ton aspirateur connecté bien entendu il retourne automatiquement à la base de chargement et il a aussi le petit bac à poussière que tu vas pouvoir enlever très facilement et hop jeter toute la saleté dans la poubelle une information supplémentaire mais ça peut être assez relativement intéressant pour certaines personnes c'est que la capacité du bac est de 430 ml je trouve que c'est relativement correct va falloir juste que tu penses c'est que tu n'oublies surtout pas et bien à prendre le bac et à jeter tout ça comme je te dis dans la poubelle dans la boîte forcément on retrouve le robot aspirateur le D-Bot Osmo T8 Heavy et on retrouve bien entendu la station de chargement 4 brosses latérales elles ont l'air de qualité en tout cas à mon avis elles vont durer dans le temps donc tu en as 2 de rechange donc ça c'est un bon point tu vas retrouver aussi la Osmo Pro un réservoir d'eau Osmo plus une plaque dans la boîte une lingette de nettoyage lavable donc elle est aussi plutôt de bonne qualité ça c'est assez important tu vas retrouver comme j'ai pu te le montrer 20 lingettes de nettoyage jetable 2 filtres à poussière ça c'est très important d'avoir au moins un filtre de remplacement globalement moi j'utilise un filtre un an, un an et demi puis après je le change après il faut en prendre soin il faut les nettoyer souvent alors le filtre moi souvent j'ai repassé l'aspirateur dessus avec un aspirateur balai pour bien enlever tout ça et en tout cas mes filtres durent vraiment bien dans le temps donc ça c'est une bonne chose et aussi le mode d'emploi avec aussi un accessoire de nettoyage donc ça c'est plutôt important puisqu'il ne faut pas oublier de prendre soin de ton petit bébé aspirateur connecté de le nettoyer fréquemment en tout cas une fois tous les 2-3 semaines d'en prendre soin voilà d'essayer de voir ce qui va ce qui va pas quand il va faire ses petites tournées et essayer d'optimiser un petit peu tout ça et de l'aider voilà si jamais tu poses des affaires à un endroit et tu vois qu'il a un peu plus de mal bah évite les prochaines fois de poser tes affaires à cet endroit là bon enfin bref c'est parti pour la phase test je vais te le montrer tout de suite c'est au niveau de la station de la base station de rechargement il faut absolument qu'il n'y ait pas forcément d'obstacle à droite à gauche et à l'arrière de la base station de rechargement pour pas que l'aspirateur ait de problème de calibrage ou tout simplement pour se repositionner pour se recharger ici c'est vrai que pour l'exemple de la vidéo pour la phase test il est un peu au milieu de la pièce mais tu peux très bien optimiser et par exemple le mettre sous une table en place bien entendu et l'aspirateur va pas t'embêter et en fait tu le vois quasiment plus alors faut bien penser à jeter la saleté du bac à poussière tout simplement dans la poubelle faut pas oublier et prendre soin aussi de ton aspirateur j'ai le téléphone alors par exemple ici on peut voir donc une paire de chaussures une valise un sac à dos là-bas avec un tabouret il y a donc des obstacles et comme on peut aussi l'apercevoir il y aura petite phase test au niveau de la puissance d'aspiration que ce soit des pâtes du riz du riz aussi sur un sol on va dire plus traditionnel et bien entendu aussi des grosses pâtes alors forcément les pâtes ça va demander un peu plus de puissance pour lui de pouvoir aspirer puisque c'est un peu plus lourd au niveau de l'application c'est très important mais quand il fait ses premières tournées il va t'indiquer un petit peu déjà ce qu'il aura évité mais surtout par exemple ici à gauche de la pièce on peut voir qu'il m'indique des prises voilà des câbles tout simplement et si on regarde en effet bien entendu il y a bien des câbles et c'est vrai que c'est un peu dangereux donc en fait il ne prend pas de risque l'aspirateur et il ne passe pas l'aspirateur de ce côté-là voilà et c'est plutôt sympa ça veut dire que moi de mon côté il va falloir vraiment que je pousse les câbles pour que l'aspirateur puisse passer tranquillement donc ça ce sont des choses qu'il faut prendre en compte et que l'aspirateur va détecter et c'est à toi aussi d'aider l'aspirateur à pouvoir mieux aspirer donc c'est un travail d'équipe mais une fois que c'est fait une fois que tu as compris comment il fonctionne et bien tu es tranquille les prochaines fois dans l'application je fais donc nettoyage intelligent hop il me remet la carte forcément et si j'appuie sur le bouton bleu il va commencer le nettoyage voilà tout simplement et c'est parti il va reculer et puis normalement il va commencer à faire le périmètre de la pièce vu qu'il a déjà commencé à bien cartographier alors là il va détecter bien entendu des nouveaux obstacles c'est un peu l'objectif et let's go comme on peut le voir déjà c'est assez sympa il va donc passer aux alentours vraiment le périmètre de la pièce donc ici forcément il y a un lit il va même passer sous les meubles s'il a de la place regarde moi ça tranquillement voilà par exemple ici on peut voir que vraiment il arrive à bien se repérer parce qu'il passe entre les chaises entre les pieds de la chaise mais surtout il n'a aucune difficulté c'est à dire que même pas son pare-chocs avant touche réellement les obstacles c'est ça qui est vraiment impressionnant c'est qu'on voit qu'il est vraiment allé et qu'il arrive vraiment on va dire à passer dans des endroits assez difficiles mais il n'a pas trop de soucis à se repérer voilà donc là il va peut-être passer tranquillement hop fait son petit coup alors même pas des fois voilà ça c'est assez sympa quand il passe la brosse quand sa brosse latérale elle passe sous sous les pieds parce que souvent il y a un petit peu de saleté qui se met dessous stylé parce que c'est pour ça que je t'ai dit il utilise pas trop son pare-chocs parce qu'il arrive déjà à stocker énormément d'informations il arrive à comprendre tout de suite et ça c'est franchement j'aime bien et là il y a tous les câbles donc on va voir tout simplement s'il va y aller normalement il va même pas oser il va remarquer qu'il y a des câbles il va le notifier sur la carte et voilà il passe à côté il a compris que je ne vais pas prendre de risque et voilà donc c'est vachement sympa et le riz et comme on peut l'entendre il aspire alors c'est vrai avec ses brasses latérales ça en met un petit peu sur le côté mais il a plutôt bien géré parce qu'il en reste très peu c'est parti là il va attaquer il a pris pas mal pas mal il reste un petit peu à attaquer après ça va dépendre en fait puisque je l'ai laissé dans un nettoyage normal je n'ai pas demandé de faire une zone précise donc là il va attaquer le riz je ne sais pas du tout s'il arrive à le voir et il n'en reste plus beaucoup tu vois je laisse faire ça tourner concernant le bac c'est très facile à enlever en fait il faut juste lever ça pour pouvoir en fait déverrouiller hop on le prend et puis alors là j'ai un peu plus galéré forcément avec une main mais en fait tu as le petit bouton rouge pour ouvrir tout simplement le bac et alors ça peut sortir par l'autre côté tac tu vois et donc là t'enlèves alors ça va c'est plutôt sympa comme ouverture on va reposer dans ce sens là on va baisser ça et c'est bon et c'est environ 10 minutes tournées il est passé plusieurs fois comme on peut voir il reste quelques pattes mais en soi il a bien géré et tout ce qui est riz franchement c'est assez propre même très très propre parce que on voit quasiment très très peu pour l'instant de grains de riz tu vois on en voit juste un qui est ici mais et on en voit quelques-uns là il n'a pas fini je pense qu'il va passer par là mais c'est vraiment très très sympa déjà le sol n'est pas non plus très propre et je ne vais pas passer le mode serpillière tous les 2-3 jours et bien c'est vrai que moi personnellement voilà je ne suis pas hyper fan de ça mais je trouve que l'idée est très bonne en tout cas d'avoir mis cette technologie regarde moi ça franchement c'est impressionnant il passe l'aspirateur et la serpillière en même temps tu vois il va vraiment aller au bord du tapis et c'est vraiment l'arrière qui travaille la serpillière qui était branchée dessous avec de l'eau et j'avais complètement oublié que j'avais laissé la serpillière et donc en fait vu que mon tapis n'avait pas cette position là il avait du mal à retourner à la station et je me posais la question je me disais mais qu'est-ce qui se passe en fait c'est tout simplement qu'il y avait le serpillière et quand il y a ça en fait il ne passe pas sur le tapis ce qui est bien mais il faut s'en rappeler impressionnant vraiment pour te dire aussi ça marche bien dans le cas où tu fais tomber un peu de café dans la journée tu fais tomber des choses dans la journée qui n'a pas eu le temps vraiment de sécher c'est vrai que ça marche super bien dans ces conditions là ou alors qu'il y a 24-48 heures on va dire mais pas quelque chose vraiment comme ici comme je te le montre vraiment quelque chose qui est vraiment collé collé ça c'est sûr c'est vraiment plus galère mais dans une situation comme je te l'ai dit ben voilà ça peut convenir ça peut plaire je peux comprendre que ça peut plaire à un certain nombre de personnes garantie 2 ans et un poids de 6,4 kg et aussi au niveau du bruit sonore c'est 67 décibels je trouve qu'il ne fait pas beaucoup de bruit j'ai été très surpris par ça même en mode max ou en mode max plus voilà très très surpris j'ai l'habitude d'avoir des aspirateurs qui font beaucoup plus de bruit et là franchement je trouve que c'est très très intéressant puisque premièrement forcément sa puissance d'aspiration est très très correcte tu vas pouvoir aspirer beaucoup beaucoup de choses même sur des tapis j'ai trouvé ça très très correct et surtout derrière je trouve qu'il ne fait pas beaucoup de bruit donc si jamais tu es à la maison pendant qu'il passe aspirateur et bien c'est pas trop gênant et important alors c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins mais il peut passer l'aspirateur et passer la serpillère en même temps donc il a cette technologie là c'est vrai que beaucoup de gens et beaucoup d'abonnés me disent est-ce qu'il passe l'aspirateur en même temps il passe la serpillère pour beaucoup de produits connectés d'aspirateur et c'est vrai que je trouve que moi ça m'intéresse beaucoup moins en tout cas la serpillère alors c'est vrai qu'il fonctionne plutôt bien avec la serpillère après pour moi ça reste quand même quelque chose d'assez optionnel moi l'intérêt d'avoir un aspirateur comme ça c'est surtout déjà sa puissance d'aspiration aussi peut-être à côté le bruit sonore au niveau de l'ergonomie au niveau de l'application est-ce qu'elle a été bien développée est-ce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités autour de ça comment c'est présenté et vraiment je trouve que ici c'est très très fluide donc j'ai été aussi surpris par tout ça et puis même comme je t'ai dit je t'ai présenté il y a un petit moment aussi le Osmo 950 bah voilà je savais déjà un peu à quoi je m'attendais plutôt de la bonne qualité on se retrouve donc dans l'application Ecovax avec en tout cas la possibilité ici d'avoir accès directement forcément à l'aspirateur connecté on a donc deux boutons donc c'est le nettoyage intelligent et juste à droite le gestionnaire de vidéo on va commencer par la chose dont j'ai été le plus curieux ça a été vraiment et bien le gestionnaire de vidéo donc on a un mot de passe alors moi je vais le taper et on se retrouve tout de suite et le mot de passe utilisation du réseau cellulaire parce que ici je crois que je suis en 4G et donc on peut voir en live où se situe et bien l'aspirateur avec en haut à gauche puisqu'il a cartographié et bien ici mon petit studio de tournage donc c'est vraiment mais super bien fait et là il est face tout simplement à la clim alors je vais poser le téléphone comme ça hop et je vais prendre l'aspirateur à la main parce que forcément vous allez voir en live alors je sais pas du tout si ça va saccader avec mon logiciel d'enregistrement mais regarde moi ça mon gars c'est juste dingue coucou mon bébé tu vas voir que c'est quasiment presque fluide alors c'est vrai que j'ai pas non plus aujourd'hui une très bonne wifi mais franchement c'est plutôt sympa tu vois cette qualité moi je trouve ça complètement dingue d'avoir en tout cas une caméra intégrée et surtout elle fonctionne très bien avec le live regarde moi ça tac je suis en train de tourner et là c'est en train de tourner alors il y a un tout petit léger décalage mais la qualité est vraiment très très propre avec la possibilité bien entendu de commander à distance ton aspirateur alors je vais juste préparer ça et on va s'amuser un petit peu donc là forcément il est face à la trottinette et je vais pouvoir donc me déplacer c'est un délire là je le vois l'aspirata est juste à côté voilà donc hop alors j'ai éteint toutes les lumières parce qu'en fait ça servait pas à grand chose puisque j'ai juste le studio qui allumait mais regarde moi ça tu vois il est juste ici c'est vraiment quelque chose d'assez fou d'ailleurs j'ai fait une barrière virtuelle comme on peut le voir en haut à gauche quand il a cartographié il a laissé la barrière virtuelle donc c'est vraiment assez impressionnant il y a un microphone puisque je peux parler via mon smartphone et il y a un haut parleur en fait sur l'aspirateur et qui fonctionne bien et aussi le petit bouton inspecter Dibot peut se rendre à l'endroit désigné à son tour prendre des photos automatiquement et protéger la sécurité de la famille alors grosso modo c'est que ton aspirateur ça peut être aussi comme une sorte de bodyguard qui garde un petit protecteur à la maison tu sais et qui peut faire des petits tournées surveiller pour voir s'il n'y a pas des gens des intrus en fait simplement chez toi donc enfin bref ça c'est vraiment la technologie qu'ils ont rajouté où il est possible de faire ça mais globalement la priorité vraiment de la caméra haute définition c'est cette possibilité de lui donner en fait beaucoup plus d'informations dans ses tournées et de mieux comprendre ce qu'il y a autour de lui ça c'est l'objectif principal vraiment de cette caméra haute définition après ici on reste sur quelque chose qui peut paraître gadget pour certaines personnes moi je trouve ça assez ouf ici donc je peux soit fermer la vidéo uniquement quand j'appuie sur la petite croix en haut à droite ou fermer la vidéo et recharger donc là pour te montrer tu vois il est en train de scanner rapidement alors là il va retourner dans sa station mais c'était vraiment pour te montrer aussi avec la caméra et bien qu'il va scanner très très rapidement la surface donc ici tu vois il a carrément détecté la station et il va retourner mais c'est assez impressionnant et donc forcément ici on va retrouver toutes les fonctionnalités c'est là où on voit qu'ils ont beaucoup travaillé au niveau de l'application on a donc le mode avancé qui a été activé lorsque cette fonction est activée vous pouvez utiliser les modes de nettoyage de zone voilà donc ça c'est une bonne chose si je retourne on a donc la reconnaissance intelligente heavy qui est activée aussi et donc là hop en même temps l'aspirateur vient de se mettre dans la borne il va émettre un petit bruit comme quoi il est en train de se recharger je commence à me charger puisque je lui ai demandé de repartir à zéro tout simplement donc on a les trois modes d'aspiration alors au niveau des modes d'aspiration c'est vrai que j'ai un petit peu oublié mais on a aussi le mode silencieux que j'ai un petit peu négligé ça c'est plus dans le cas où le mode silencieux réduit la capacité d'aspiration de Judy Bot et il est recommandé pour le mode serpillère une fois activé il ne prend effet qu'une fois voilà et on a aussi le standard le mode max et le mode max plus donc moi je l'ai mis en mode max plus on va voir aussi le débit d'eau voilà faible, moyen, élevé, très haut donc ça aussi c'est plutôt bien de pouvoir en tout cas optimiser de régler tout ça aspiration avec augmentation de puissance automatique lorsque cette fonction est activée Judy Bot active automatiquement la puissance d'aspiration maximale lorsqu'il détecte un tapis en mode nettoyage comme je te l'ai dit lorsqu'il va détecter un tapis il va forcément aspirer beaucoup plus fort ça demande une puissance d'aspiration supplémentaire programme de nettoyage alors il est juste au dessus alors par exemple ici c'est tous les jours à 11h du matin moi j'aime bien là je peux activer je peux faire sinon un nettoyage par zone ou une croisière de maison entière donc ça c'est vraiment il va en fait checker pour voir si tout se passe bien on a aussi donc comme je te l'ai dit le vidage automatique nettoyage donc continu le mode ne pas déranger rappel de chiffon de nettoyage réinitialiser la carte actuelle si je vais dans paramètres supplémentaires nous avons donc journal de nettoyage utilisation des accessoires alerte vocale il est possible de nommer en fait ton D-Bot aide et à propos de D-Bot donc voilà donc c'est assez intéressant ici comme on peut le voir donc on a nettoyage automatique tout en haut avec 11 mètres carrés il avait fait à ce moment là je lui ai demandé en 27 minutes et 146 esquive je pourrais appeler ça comme ça en fait il a tout simplement esquivé des objets donc si on va tout simplement aujourd'hui à 9h58 comme on peut le voir il a fait 11 mètres carrés en 27 minutes il a au niveau des obstacles évité 121 obstacles donc c'est vraiment énorme et comme on peut le voir vraiment je trouve que l'application est vraiment super bien faite parce que ça t'affiche comme ça enfin je trouve ça vraiment super stylé il est possible donc de mettre en place des zones donc cycle de nettoyage tu vois je peux lui demander de nettoyer deux fois d'affilée il y en a qui aiment bien faire ça parce qu'il va en fait mieux nettoyer je peux lui donc lui donner les zones je peux donc si j'appuie sur la carte carte de logement à plusieurs étages bon là il y a aussi la possibilité de mettre en place plusieurs étages et la possibilité aussi de personnaliser c'est à dire je peux au lieu de lui donner juste une zone par exemple une pièce à faire je peux lui dire bah écoute je veux que tu passes aspirateur juste ici tu vois et d'ailleurs comme on peut le voir c'est légèrement un peu plus gris parce qu'en fait il a détecté qu'il y avait un énorme tapis voilà tout simplement donc là je dis ça bon en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter cet aspirateur connecté de la marque Echovac ça fait plusieurs semaines que je teste le D-Bot Osmo T8 Heavy et il n'y a pour l'instant en tout cas aucun souci je trouve que la caméra embarquée c'est pas juste du gadget que ça va déjà premièrement l'aider à mieux comprendre ce qu'il y a autour de lui il va beaucoup mieux cartographier la pièce l'appartement la maison c'est super intéressant et après il y a aussi ce côté qui peut être un peu plus optionnel pour certaines personnes de voir en direct ce qu'il est en train de faire si jamais tu as envie de te déplacer dans l'appartement mais tu peux aussi planifier un petit peu des zones de surveillance concernant son prix il est donc proposé à 799€ il est aussi possible j'ai pu le voir donc de le payer en 4 fois ce qui correspond à 199,75€ je crois de mémoire donc voilà donc on est vraiment sur un aspirateur haut de gamme qui va vraiment en tout cas pour moi être dans les best du best sur le marché actuellement super intéressant que ce soit au niveau de sa puissance d'aspiration au niveau vraiment du bruit il ne va pas émettre beaucoup de bruit au niveau de l'application que je trouve qui est vraiment bien travaillée il y a beaucoup de fonctionnalités beaucoup de choses des zones à mettre en place si tu le souhaites des barrières virtuelles que tu peux mettre en place aussi il y a aussi cette caméra embarquée qui va vraiment l'aider en tout cas à avoir beaucoup plus d'informations et aussi que tu vas pouvoir commander à distance beaucoup plus facilement ton aspirateur forcément avec la caméra et il va pouvoir aussi un petit peu surveiller ton appartement ta maison ta pièce donc ça reste aussi quelque chose d'un petit peu optionnel mais je trouve ça vraiment kiffant en tout cas n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter cet aspirateur aujourd'hui merci à tous les gens de me mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue la même vidéo parce que tu vas kiffer merci à tous les gens merci à tous les gens merci à tous les gens